Literary Life et Affinité Grâce à ses années passées à promouvoir ses ouvrages dans les librairies, les festivals et les médias, Posi Simmons en vient à connaître intimement le monde de l'édition, ses excentricités et ses absurdités. En 2002, The Guardian lui donne carte blanche pour contribuer à la section Livres de son édition du samedi. Dans Literary Life, elle caricature toutes les étapes de la vie d'un livre. Depuis les affres que traverse l'auteur pour le concevoir, jusqu'à sa promotion, ses ventes et son accueil par les critiques, les libraires et les lecteurs. Chaque semaine, elle varie son approche et son style, recourant parfois à des dessins pleines pages qui rappellent ceux de Ronald Searle et des autres héros artistiques de Punch. En Grande-Bretagne comme à l'étranger, la notoriété grandissante de Posi Simmons lui vaut des commandes spéciales. Une nouvelle histoire destinée à la jeunesse pour Little Lit, l'anthologie pour enfants de Françoise Mouly et Erd Spiegelman, ou des missions en France pour Le Figaro, Le Point, Le Nouvel Observateur et d'autres encore. The Guardian l'envoie à Paris pour la Fashion Week et Cartier lui commande une bande dessinée pour promouvoir sa nouvelle montre. Posi Simmons remporte de prestigieuses récompenses, tel le Grand Prix Top Fur en Suisse, et ses carnets de croquis laissent deviner ce qui pourrait devenir son prochain roman graphique, Une histoire à suivre.